Musique Bienvenue, nous voilà de retour dans ce cycle phare de ces 4 cycles de conférences de Supply Chain Even, cycle phare sur prévision, planification, aide à la décision. On a parlé APRO, on a parlé prévision, SNOP, on va reparler APRO, et surtout réapprovisionnement automatique. Alors il faut, dans tous les grands cycles de conférences, il faut qu'il y ait un titre mytho-réalité. Il ne faut pas trop en abuser, mais là il y en a un. Alors il me semble souvent d'ailleurs que la réponse à mytho-réalité c'est quand même réalité, et là on va voir ou pas, il y a du suspense. En tout cas, blague à part, on va avoir une conférence sur le réapprovisionnement automatique, sur l'automatisation de la commande fournisseur à terme, avec Manutent, donc dans la distribution, pas un petit acteur, et puis avec justement l'aide de Slimstock. Donc on a sur scène Julien Poisson qui est Demand et Replenishment Director Europe de Manutent, et Fabrice Feigneault qui est associé et PDG de Slimstock. Voilà. Je vous laisse la parole, vous avez jusqu'à midi 45. N'oubliez pas la séance de questions-réponses auxquelles on tient beaucoup. À vous. Merci, bonjour à tous, je sais que c'est l'heure du repas, on va faire court, bref, et j'avais appelé les concurrents à venir, j'espère que chacun est dans la salle, pour écouter ce qu'on va dire aujourd'hui. Bonjour à tous, Julien Poisson, donc ça fait 5 ans et demi que je suis chez Manutent, en charge du Demon Planning et du Replenishment. Fabrice Feigneault, ça fait 11 ans que je suis avec Toc et je suis associé groupe. Quelques mots de Manutent, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un distributeur, on ne produit rien, on est une grande entreprise avec beaucoup de filiales partout en Europe, 27 filiales dans 17 pays. Ce qui est intéressant c'est qu'on est un peu à contrario du marché, le marché est plutôt en temps de rationalisation, nous notre objectif c'est de mettre de plus en plus de références pour services dans nos clients, à date on a 700 000 références, un objectif à 1 million de références, je vous rassure tout n'est pas stocké, on stocke entre 5 et 10% de notre offre produit, on a pas mal de fournisseurs, alors la somme des fournisseurs c'est vraiment dans toutes les filiales du groupe, il y a encore des filiales qui sont indépendantes, et à date on fait quasiment 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors Slimstock, Slimstock on est présent un petit peu partout dans le monde, la société a une trentaine d'années, on vient des Pays-Bas au départ, on est spécialisé vraiment dans la partie de la chaîne à l'amont, petit problème de micro, non, désolé. Donc la partie SNOP, la partie prévision de vente, réapprovisionnement, optimisation des stocks. C'est notre cœur de métier, on ne fait que ça, on ne fait rien d'autre. J'ai la chance d'avoir accompagné Manuton depuis 2015-2016, la date de création de notre relais, et d'avoir pu mettre en place avec Julien, aujourd'hui présent avec nous, toute cette partie de réapprovisionnement automatique, ce qui est quand même un sacré challenge dans l'univers d'aujourd'hui, sur les fournisseurs extérieurs. Moi, je suis ravi d'être là aujourd'hui, je voulais vous faire participer en préparant cette présentation, on est entre nous, et je voudrais savoir, lever le doigt, ceux qui n'ont jamais entendu les phrases suivantes. La première, c'est encore une rupture, c'est la faute du marketing, je n'ai pas les informations de promotion, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais eu ce cas-là ? Voilà, merci. Le second, on ne peut pas faire confiance aux prévisions du commerce. Voilà, ces cadeaux, ils ne sont pas là, donc on peut se faire plaisir. Le troisième, c'est la finance. On a trop de stocks, mais pourquoi vous achetez autant ? Je continue, la quatrième, c'est nos amis acheteurs, pour avoir un super prix d'achat, nous on est dans la distribution, donc autant vous dire, prix d'achat, prix de vente, c'est hyper important. Je négocie un MOQAM 1000, alors que j'en vends 10, et dit je suis gentil, des fois c'est plutôt 1 ou 0. Et enfin, cadeau pour les équipes, les équipes, c'est mais moi je suis ce que me propose l'outil, donc voilà, c'est ma préférée celle-là, mais en tous les cas, je pense que chacun d'entre nous a entendu ces phrases-là, et en fait, moi mon message en préparant, c'était de vous dire que, en fait, balayons devant notre porte, arrêtons de trouver des excuses, la supply chain, c'est aussi notre agilité, et notre capacité à minimiser les risques. Donc ce qu'on va essayer de vous présenter dans les 30 prochaines minutes, c'est comment nous, la supply chain, on répond à ça, et comment on a réussi, ce pari franchement un peu fou, de se dire qu'on arrivait à passer une commande, sans rien faire, et en faisant confiance au système. Il faut pas mal de lâcher prise, Julien, a priori, on va voir. Alors, un petit historique de la relation avec Manutan, juste pour vous montrer ce qui a été fait au fur et à mesure des années. On a démarré en 2016 par l'implémentation de l'outil dans un contexte, a priori, au combien habituel, changement de RP. Donc là, évidemment, la migration RP est un petit peu décalée, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous également, et donc la mise en place de l'outil, Slim 4 a permis à l'époque de sécuriser l'activité supply, de sécuriser l'approvisionnement, puisque ça a permis de pallier complètement le décalage de la mise en oeuvre de l'ERP. Ensuite, on s'est bien évidemment interfacé avec le nouvel ERP, AX. On a étendu Slim 4 à plusieurs sites, donc la France, plusieurs sites au UK, les Pays-Bas bien évidemment, et Pichon, donc un certain nombre d'opco principales au sein de Manutan. Et ensuite, on s'est trouvé dans une période un petit peu de, je dirais no man's land, Julien ? Un entre-deux ? Ouais, de flou, on peut l'appeler un peu comme on veut, ça dépend de comment on regarde les choses, quoi. Où, effectivement, l'outil est utilisé en opération quotidien par les équipes approvisionnement, et demand planning de Manutan, mais finalement, pas nécessairement en adéquation avec la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est un point clé. Vous avez une stratégie globale de, on veut aller là, en termes d'assortiment, on veut aller là en termes de stock, on veut aller là en termes d'offres, en termes de disponibilité produit. Et puis, il y avait la supply qui vivait un petit peu son monde. Voilà. Et ensuite, ben, reprise en main, avec Julien, justement. Je te passe la main dessus. Ouais, on a, en fait, pour être très honnête, en fait, on n'a pas démarré en 2022. On a vraiment démarré, effectivement, sur la période 2018-2021, où on a d'abord cherché en interne. Je pense que, en fait, c'est vraiment, on va en discuter après, mais c'est un travail de longue haleine qu'on a vraiment initié officiellement avec Slim sur 2022. Alors, l'idée, certains d'entre vous, voire j'espère tous connaissaient ces schémas classiques de Gartner, c'était justement de pouvoir accompagner Manutant dans sa prise en maturité. C'est un point qui est extrêmement important. Quand on a démarré la relation, quand on a mis en place Slim 4, à l'époque, Manutant, on était, finalement, au niveau, voilà, entre le 1 et le 2. On n'avait pas de prévision. Tout le monde travaillait un petit peu en silo. Alors, c'est l'historique. Il y avait de l'Excel, il y avait de l'intégration de fichiers plats, le grand classique. Et puis, on les a accompagnés, justement, pour pouvoir monter en puissance sur cette partie SNOI, donc la partie exécution, en intégrant le demand planning et le supply planning. Et dans les faits, on est resté, et Manutant est resté, sur ce schéma, pendant très longtemps, avec une difficulté, ce qui était notre objectif principal, tous ensemble, de monter sur la troisième partie, qui est le SNOP. Voilà. On a eu beaucoup de difficultés, tous ensemble, à aller au-delà. Et donc, avec Julien, on s'est posé, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on va y arriver ou est-ce qu'on ne va pas y arriver ? Parce qu'à un moment donné, c'est une réalité. Le succès de la mise en œuvre d'un outil passe d'abord et avant tout par la réussite du client. Et là, on avait des difficultés. On n'arrivait pas à avancer, que ce soit en termes d'appropriation de l'outil par les équipes, que ce soit en termes de data, que ce soit finalement en termes de production, le résultat, la proposition de commande faite par Slim 4 n'était pas nécessairement en adéquation avec les attentes de la société au plus haut niveau. Donc, tout remettre à plat ensemble, et finalement, on s'est posé en se disant mais que se passe-t-il ? En regardant un peu plus près, on s'est rendu compte que ni les process, ni finalement l'utilisation qui était faite au quotidien par les équipes de l'outil, ni les datas, ni la configuration de l'outil, finalement, ce n'était plus en phase du tout avec les aspirations et les attentes de Manutan 2021-2021. Les attentes de Manutan 2016 étaient différentes. Donc, ce qui est très important et le message qu'on veut aussi vous passer aujourd'hui, c'est que la réalité d'un jour n'est pas celle du lendemain. On est sur les fondamentaux. Donc, l'ensemble de ce projet et ça, à la limite, s'il y a une slide à retenir, c'est peut-être celle-là, ça va pas plus loin que ça. C'est l'alignement complet entre la partie des équipes, l'utilisation qui est faite de l'outil, l'appropriation de ça, la réappropriation, Julien, du métier de la supply, les process, la qualité de la data et derrière et uniquement ensuite la configuration de l'outil. Et lorsque tout est aligné, ça produit les résultats que Julien va vous présenter après. En fait, franchement, on pourrait s'arrêter là. Je sais, vous allez être super déçus parce qu'en fait, il n'y a rien de novateur mais on a juste mis en haut les people et le process. Je pense qu'on le dit, en fait, on est dans un salon où il y a beaucoup d'éditeurs de solutions qui vendent des solutions miracles. Moi, j'ai envie de dire, avant de choisir les solutions miracles, définissez avec vos équipes les bons process, écrivez-les. C'est d'une évidence même. Franchement, je suis désolé de dire ça, il n'y a que des experts ici, des gens qui sont sûrement bien plus experts que moi. Mais en fait, après 15 ans en supply chain, je me dis juste que en fait, ça fonctionne si on bosse avec nos équipes. Nos équipes, elles ont des compétences, elles ont des capacités et elles définissent eux-mêmes leurs process. C'est juste qu'on ne les écoute pas. Et on leur a mis leur outil et on leur dit, et ce qu'on a fait nous, on nous a mis notre outil en disant, Slimforce, c'est génial, maintenant ça va tout faire. On va en parler après, mais Fabrice, à l'époque, vendait la commande automatique et puis force est de constater que la commande automatique, ça ne marchait pas en 2015. Voilà, en 2016 non plus, en 2017 non plus et en 2018 non plus. Donc c'est vraiment, pour moi, voilà, je sais que vous êtes tous très déçus, mais je, voilà, moi c'est ça le plus important. Après, bien sûr, je vais discuter un peu de ce qu'on a fait sans rentrer dans tous les détails, mais voilà, retenez ça, c'est le plus important pour moi. Si je suis là aujourd'hui à présenter, c'est grâce aux équipes, c'est grâce à eux parce que c'est grâce à eux que j'ai compris comment ça fonctionnait et après, on l'a juste mis en oeuvre en musique avec Slim4, ce qu'ils étaient en train de faire en fait. Voilà, de manière un peu cadrée, bien sûr, avec une vision un peu stratégique, bien sûr, mais en fait, c'est ça qu'on fait. Pour reprendre, en fait, sur nos ambitions, là je vous partage en fait, ce qu'est Manutent, ce qu'on attend de Manutent, la première chose, c'est enchanter nos clients, on a une vision de service qui doit être irréprochable, on veut que nos clients, quand ils choisissent la solution Manutent, ils soient heureux du moment où ils rentrent sur le site jusqu'à la facturation du produit, la facturation de leur commande. La deuxième partie, c'est toute la digitalisation, on est, effectivement, on existe beaucoup via le catalogue, on s'est beaucoup digitalisé, donc on continue de se digitaliser. le collaborateur est au centre de l'expérience, c'est hyper important, le collaborateur, c'est le fournisseur, c'est le client, c'est l'interne, donc c'est hyper important. Derrière, c'est développer une bonne plateforme, encore une fois, l'IT est stratégique là-dedans, mais on doit être orienté vis-à-vis de nos équipes en interne, vis-à-vis de nos clients aussi au travers des services qu'on propose. Et le dernier point sur lequel j'insiste beaucoup, on doit être capable de devenir une entreprise plus responsable, notre slogan, c'est entreprendre pour un monde meilleur, et en fait, c'est notre rôle, c'est pas facile, on est distributeur, on achète des produits à des grandes marques et notre rôle, c'est d'influencer tous ces acteurs pour qu'on fasse changer notre secteur. Pour aller dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la réalité, c'est que le quatrième point, on l'avait, on avait un outil, on avait un outil, mais en fait, c'était bien, mais les deux parties qui sont hyper importantes, enchanter nos clients et devenir une entreprise responsable, enchanter nos clients, franchement, le niveau de service, il était plutôt bon. Franchement, si on se compare au marché, c'était pas mal, ça pourrait être mieux, et en tous les cas, on n'était pas à l'objectif fixé par la direction générale. Et puis du coup, quand on n'a pas le bon niveau de service, qu'est-ce qui se passe ? On a de la rupture, bien sûr, mais on a surtout du surstock, et quand on a du surstock, l'entreprise responsable, franchement, c'est pas top. On est comme tout le monde, on jette, malheureusement, on essaye de faire beaucoup de second choix, enfin voilà, on parle de produits recyclés, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant aujourd'hui, mais quand on achète mal, il y a un moment où financièrement, on perd de l'argent, et surtout, c'est pas bon pour la planète. Et puis le dernier point, c'est le point négatif, c'est que la digitalisation de nos processus internes, quand on n'est pas loin de revenir sur Excel, franchement, c'est pas top. Alors vous allez me dire que c'est le meilleur ERP, c'est le meilleur APS, c'est le meilleur TMS, WMS et j'en passe et des meilleurs, mais c'est pas top. Et alors l'expérience collaborateur, franchement, là je tombe au plus bas, c'est-à-dire que forcément, on met en place un outil, la direction générale dit, c'est génial, on met en place SimStore, maintenant vous avez SlimStore et SlimFore, vous avez une super solution. Et collaborateurs, ils disent, non mais en fait, c'est super, mais l'outil, ça fonctionne pas. Donc en fait, on n'y était pas du tout. Notre objectif, c'est de satisfaire ces cinq parties et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé un peu dans ce projet un peu fou, franchement, dans ce projet un peu fou du coup, d'automatiser nos réapros. Franchement, quand j'ai présenté ça aux équipes, je peux vous dire que tout le monde m'a regardé en disant, alors là, il a vraiment un gros problème et il y a des personnes dans la salle qui sont là aujourd'hui, dans mes équipes, et je pense qu'ils pourront en témoigner. Je pense que tout le monde me disait, mais il est complètement dingue. Bien sûr, il faut avoir une vision. Je savais que c'était un peu provocateur. Ce qui était sûr, mon message, c'était de dire, ce qui est sûr, c'est que vous allez arrêter de toucher à tout parce que je suis persuadé que le système, il fera mieux que vous. Voilà, c'est un peu dur, mais la réalité, c'est quand même ça. Quand on bosse dans les sujets de Demon et Replenishment, on est hyper impacté par nos propres sensibilités, nos humeurs et puis aussi les résultats. Quand je suis très bien et quand j'ai mon bon niveau de service cible, j'ai tendance à dire que j'ai trop de stock, donc j'arrête de commander. Et puis quand j'ai la rupture de partout, alors là, je commande, c'est parti, c'est la folie, il n'y a plus de limites. Et donc l'idée, c'était de dire, il faut qu'on arrive à être stable dans le temps et c'est comme ça qu'on se lance un peu dans cette aventure. Là, je rentre un peu dans le cœur du réacteur, dans ce pourquoi vous êtes tous là. Pour moi, le plus important, et je l'ai dit avant, mais en fait, c'était de, une fois que je les avais un peu provoqués, c'était de leur dire, bon, on va construire ensemble, on ne va pas faire ça tout seul, j'ai bien deux, trois idées, mais je pense que vous êtes capables de faire beaucoup mieux que moi parce que en fait, c'est vous qui êtes au quotidien sur les sujets. Moi, la première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que je dois mettre en stock ? Et alors là, je pense que vous êtes tous, bah oui, c'est évident, on met en stock ce qui tourne et on ne met pas en stock ce qui ne tourne pas. Bien sûr. En fait, si vous faites ça, vous allez à l'échec directement. Donc en fait, quand je dis qu'est-ce qu'on doit mettre en stock, c'est surtout qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre en stock. soyons extrêmement précis. La précision, c'est qu'on se pose avec les équipes et on se dit, bon, alors ce produit-là où il y a zéro vente depuis 12 mois, est-ce que je le rapprovisionne ? Dans ma stratégie d'entreprise, quand je suis en B2B, des fois peut-être considéré en B2C puisque mon site est accessible à tous, je dois avoir une pièce en stock juste pour le Google Shopping, juste parce qu'en fait, on a toujours dit il faut une pièce en stock. Personne ne sait pourquoi mais on a dit il faut une pièce en stock. En fait, il faut répondre à ces questions-là de manière très pragmatique et de dire, moi et nous, Manutans, on a fait le choix de dire qu'à partir de X mois de stock, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois de stock sans vente, je fais le choix de ne jamais réapprovisionner. Ça, ça permet déjà d'élaguer tous ceux qui ne tournent pas parce qu'en fait, on est dans l'assortiment de classe C chez nous, très vite, on se retrouve avec une offre très large de produits qui se vendent peu ou qui ne se vendent pas. Ensuite, je viens dans les choses très classiques, très à la mode, enfin pas très à la mode mais qui sont un peu remises en question. Les logiques de Pareto, ABC, XYZ, vous les appelez comme vous voulez, clients, volume, valeur, erraticité des ventes. Voilà, nous, c'est le service. Donc, nous, on prend les lignes de commande client. Il faut satisfaire le maximum de clients en stock. Les clients doivent avoir le produit immédiatement. C'est clé. Quand je stocke un produit 3M, un scotch, il est disponible chez tous mes concurrents. On a tous le même. Si je ne suis pas capable de l'avoir, en fait, je perds le client. Le client, il va aller voir ailleurs. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Il doit aussi, quand j'ai besoin d'un transpalette, d'une armoire, de tableau blanc et j'en passe et des meilleurs, le client, il va être enchanté si je suis capable de lui livrer en 24, 48 heures. Si je lui mets en une semaine, il va se dire de toute façon, je n'en ai pas besoin tout de suite mais je sais que chez Manutan, je vais trouver le produit qui va bien. C'est là où je vais commencer à aller vraiment dans sur quelle typologie d'article je veux aller. Je vous ai dit classification ABC, mes articles importants, là, j'ai les lignes de commande mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que je veux satisfaire mon chiffre d'affaires ? Est-ce que je veux satisfaire ma marge ? Où est-ce que je ne dois pas avoir de rupture ? Là, je commence un peu à aller vraiment dans le détail et puis après, j'ai mes contraintes, mes contraintes opérationnelles. On a des entrepôts, vous avez vu qu'on a quand même des grandes surfaces. Oui, on stocke des produits que personne ne veut. Des transpalettes, des armoires, des barrières, des ralentisseurs berlinois. Voilà, c'est notre différence. C'est ce qui nous rend unique sur le marché. C'est ce qui fait aussi qu'on n'a plus de place dans nos entrepôts et donc, il faut faire des choix. Est-ce que je dois mieux stocker quand je prends des risques sur le stock ? Est-ce que je dois plus stocker les petits que les gros ? Pas les personnes, les produits. Voilà, après, je regarde ce qui coûte cher, bien sûr, ma valeur de stock, elle est stratégique. Je ne l'oublie pas. On est tous là pour optimiser nos stocks. Je pense à la planète, je pense à mes équipes finance qui sont en train de regarder le niveau de stock. Mais l'idée, c'est qu'il faut trouver les bons compromis et de me dire est-ce que je stocke ce produit qui se vend une fois tous les 12 mois ? Le dernier point, c'est qu'en fait, asseyez-vous avec vos équipes. Asseyez-vous. Écoutez ce qu'ils ont à dire. Écoutez, ils vont vous donner toutes les réponses. Nous, on s'est assis. Enfin, moi, je me suis assis et en fait, je me suis rendu compte que les équipes, toutes les semaines, elles faisaient la même chose parce qu'elles avaient répondu au système en fait. Elles ne l'utilisaient pas comme il fallait, mais elles avaient répondu en refaisant toutes les semaines les mêmes choses. Donc en fait, plutôt de leur dire on va tout automatiser, vous verrez, vous n'allez rien faire, ça va fonctionner. Je leur ai dit non, mais en fait, on va juste automatiser ce que vous faites toutes les semaines. Et vous allez voir, c'est génial. vous allez gagner du temps et ce temps, on va l'investir dans ce qui est vraiment la valeur ajoutée du métier qui sont pour moi de s'assurer que nos fournisseurs y livrent en temps et en heure en période telle qu'on la vit depuis 4 ans. Franchement, c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel. Et puis l'autre sujet dont tout le monde parle, c'est la prévision des ventes. Être capable de bien prévoir les ventes, ça prend du temps et en fait, c'est pas, je le fais en plus d'eux. Voilà. Donc ce qui est certain, c'est que ce plan, il est extrêmement détaillé. Quand je dis extrêmement détaillé, voyez plutôt la logique de l'entonnoir où je démarre quand même très global et après, je vais aller dans les cas spécifiques. Ne vous laissez surtout pas embourber par les équipes qui disent mais ces articles-là, je suis toujours en rupture. Oui, OK. Quel est le poids ? Enfin, utilisez bien sûr la data pour agrémenter tout ça ou on a des équipes qui vivent dans le quali parce qu'ils vivent dans l'opérationnel. À vous de remettre la data, la bonne data derrière pour vous dire est-ce que ça pèse vraiment sur la satisfaction client. Donc on construit avec eux et puis après, en fait, une fois qu'on a fait ça, alors j'ai l'impression que je l'ai fait en une semaine, on l'a fait en une semaine, c'est pas vrai. On a mis beaucoup de temps à l'écrire, on s'est posé plein de questions, on n'était pas d'accord, on a trouvé des compromis entre nous mais c'est ça le métier. Et puis, une fois qu'on avait ça, là vous êtes arrivé, enfin on a pu enfin se parler, on a pu enfin dialoguer avec de la valeur ajoutée. Exactement. Et Julien, tu as raison. Toute la valeur ajoutée que nous attendions côté Manutans était justement la clarification des process, du qui fait quoi, de la méthode de travail, de la mise à plat de la data. Une fois que tout ça est ordonnancé, une fois qu'on sait où on veut aller, nous c'est simple, le métier va rester très simple. L'outil, on pourrait lui faire faire ce qu'on veut, ce que Manutans souhaitait. Il fallait juste avoir ce cadrage-là et on ne pouvait pas le faire à votre place pour le coup. Non, c'est sûr. Je passe rapidement sur le point 1 qui est la data. J'étais hier à la demande de ma direction générale avec un non-concurrent mais avec une entreprise qui a des grosses difficultés. Après une heure de discussion, le point c'était en fait, on n'a pas les data, les data on le reçoit le 20 du mois suivant. Je le passe rapidement comme si ce n'était pas un sujet mais je crois que c'est l'un des sujets majeurs qu'on a la chance de ne pas avoir mais sur lequel c'est hyper important et quand je parle de la data c'est est-ce que vous récupérez 100% des ventes ? Est-ce que vous les captez bien ? Est-ce que le stock que vous avez il est juste parce qu'en fait avec un stock faux et des ventes fausses c'est sûr que la performance elle ne sera pas top. Nous on a quand même revérifié que les données en 30 elles étaient bonnes. C'est évident mais au moins ça permet de juste s'assurer qu'on ne remet pas en cause tout juste à cause des problèmes de data. Également au-delà de la data que tout le monde connaît des chantiers qui peuvent être énormes de l'amélioration continue en fait en termes de process c'est un point qui est clé qui est malheureusement souvent sous-estimé quelles que soient les rencontres qu'on ait des clients des prospects et ainsi de suite c'est la réalité de ce qu'on voit sur le marché. Donc un point de vigilance important la mise à jour de vos data. Ensuite formation formation dédiée des key users Véronique si tu nous entends l'idée c'est qu'entre 2016 et 2022 2023 il y a aussi eu du turnover chez nous chez Manutan parmi les équipes qui étaient présentes initialement lorsque l'outil était mis en place une bonne partie de l'équipe n'était plus là tout simplement avec ce savoir-faire avec cet historique avec la connaissance de voilà pourquoi on a pris telle décision de tel paramétrage dans l'outil parce qu'on n'avait pas la data ou parce que ça marchait comme ça à l'époque ou parce qu'on souhaitait plutôt privilégier la disponibilité produit sur les articles sensibles ainsi de suite ainsi de suite donc l'idée c'est qu'on a reformé toute l'équipe en s'appuyant sur les key users un point qui est clé et donc en lien mécaniquement avec la stratégie de Manutan et le dernier point c'est l'outil en fait l'outil la chance qu'on a eu avec Slimstock c'est que l'outil il est modulable donc on a mis en place nos nouvelles règles on est venu voilà on a dit voilà ça c'est nos règles et on a mis toutes ces règles et ces fonctionnalités dans l'outil pour répondre à nos besoins c'est simple mais en fait l'idée c'est d'avoir derrière un outil qui est capable de répondre à nos besoins j'insiste vraiment dans vos règles n'allez pas dans le cas ultra spécifique pour démarrer commencez vraiment sur une méthode en tonnoir et dites vous que notre métier c'est de l'amélioration continue la supply chain c'est de l'amélioration continue et les règles que vous avez mis aujourd'hui il faudra qu'elles vivent et qu'elles évoluent et qu'elles se précisent et l'idée n'est pas de dire je réponds à mon cas spécifique à titre d'exemple de mon sel de déneigement qui a une saisonnalité de malade qui est un peu imprévisible et sur lequel je vais vendre des quantités un peu différentes et je voudrais répondre à ce cas là je veux répondre à mon 80% de mes cas génériques et après oui je vais commencer à mettre de l'expertise et aller plus loin et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui la mise en oeuvre on n'est pas fou un peu mais pas complètement on a démarré avec 3 fournisseurs en avril 3 fournisseurs qui livraient plutôt bien histoire de s'épargner les impacts collatéraux dû à ça fonctionne pas à ce que le fournisseur il ne livre pas ensuite on est passé sur 10 fournisseurs en début septembre et puis on a travaillé sur nos articles de classe C on est à peu près à 30% des articles c'est pas tous les articles de classe C on a commencé à travailler ceux qui sont plutôt simples voilà et en janvier là on a on a bien avancé mais en janvier parce que ça prend du temps de voir que les résultats sont bons de réoptimiser en janvier on passe sur 50 fournisseurs et l'ensemble des articles de classe C on sera pas loin des 70% oui on a beaucoup d'articles de classe C donc voilà donc ça va vite ça monte vite on a et aussi dans ces 50 fournisseurs maintenant on va passer au gros on en a déjà passé mais on va passer au très gros parce que en fait c'est là où on a le plus de rentabilité on va le voir juste après dans les résultats et dans les résultats et là c'est enfin en fait voilà les chiffres parlent d'eux-mêmes alors vous allez pouvoir challenger sur le deuxième KPI mais le premier il est assez clair plus 0,6 de taux de service sur les fournisseurs utilisés voilà c'est sur les 10 fournisseurs en plus 0,6 en moyenne ils sont tous en amélioration je tiens à le noter la valeur de stock elle est à plus 8% oui oui on a mis plus de stock pour avoir plus de services rien de révolutionnaire moi les deux messages là-dessus c'est que forcément on a mis plus de stock des fois on a vendu plus donc forcément mécaniquement la couverture de stock est restée la même de l'autre en fait ce projet c'est pas parce qu'on vient de le décider sur 10 fournisseurs que c'est terminé mon objectif ça reste quand même d'être à 0 à 3% au maximum d'augmentation du stock en continuant à augmenter le taux de service et ça pour moi c'est de l'amélioration continue on n'y est pas encore on a décidé pas plus tard qu'hier ou avant-hier on est lundi on a décidé non jeudi dernier ça passe vite jeudi dernier de revoir un peu nos règles de changer un peu et de réajuster pour en fait ne pas compenser sur la valeur de stock et puis le dernier point qui est majeur c'est le temps gagné 30 minutes par fournisseur voilà c'est aussi simple que ça 30 minutes par fournisseur moi je le réaloue très vite dans des vraies relations avec les fournisseurs je passe de quand est-ce que mon produit sera livré au fait comment on livre bien Manutan comment vous mettez un plan d'action pour nous comment je crée de l'amélioration continue avec mes fournisseurs comment je travaille sur mes prévisions avec mes ventes avec mon marketing l'autre point parce que ça c'est les chiffres globaux moi je voulais partager sur l'un de nos plus gros fournisseurs le deuxième plus gros je tairai son nom c'est un industriel sur lequel qui représente quasiment pour le service client plus de enfin c'est voilà c'est quasiment 10% de nos commandes aujourd'hui on a le gain il est substantiel 2.5 de service 5% d'augmentation de valeur de stock moi c'est rien du tout quand on voit la valeur du stock aujourd'hui 45 minutes sur ce fournisseur là c'est enfin voilà c'est simple ça paraît simple ça paraît magique il n'y a rien de magique on a défini les règles on a embarqué les équipes et on leur a dit regardez ça va fonctionner et on va les suivre et si ça fonctionne pas c'est pas grave on va reprendre et on va rechanger voilà et aujourd'hui ce 5% je pense qu'on est capable de faire même mieux avec moins de stock on est encore capable de faire mieux voilà donc c'est essentiel les résultats sont là mit ou réalité la réponse c'est réalité sans nul doute c'est réalité mais c'est réalité il n'y a rien de magique c'est juste mettez enfin c'est grâce aux équipes c'est grâce à l'outil et c'est aussi parce qu'on s'est défini des règles enfin des règles claires de ce qu'on voulait faire alors et maintenant Julien la suite on part en vacances non bon l'idée pour la suite c'est justement une fois que la partie SNOI que vous aviez vue tout à l'heure donc l'exécution sur la partie demand planning supply planning sera bien calée c'est justement d'aider Emmanuel Dorian les accompagner dans l'optimisation de la partie SNOP donc on va aller sur cette partie là on a désormais dans Steam 4 toute la partie machine learning intelligence artificielle qu'on va déployer au fur et à mesure dans un cadre de commande automatique donc ça devient très intéressant de façon itérative et bien posée parce qu'on ne veut pas que ça parte d'un côté ou de l'autre et derrière l'idée c'est justement de vous permettre et de vous accompagner dans cette finalement ce passage dans cette révolution dans l'entreprise que va être le SNOP on parle bien de révolution dans la mesure où là on n'est pas sur quelque chose qui est en silo on n'est pas sur quelque chose qui finalement concerne essentiellement la supply d'une certaine manière mais là dans l'implication complète Julien et peut-être que tu peux expliquer un petit peu de l'ensemble des parties je te coupe parce que ça donne l'impression qu'on n'a pas démarré sur les sujets de prévision des ventes et de SNOP en fait si bien sûr qu'on a démarré mais on ne va pas refaire deux fois les mêmes bêtises il y a un moment il faut apprendre on ne va pas mettre en place l'outil avant d'avoir défini nos process et nos méthodes sur la partie demon planning pour vous dire qu'en fait aujourd'hui les prévisions statistiques qui sont calculées par Slim elles sont relativement basiques vous avez des super éditeurs qui sont là qui vont vendre de l'IA du machine learning du deep learning du ce que vous voulez learning il y a un moment où l'intelligence collective c'est quand même pas mal et puis surtout en fait il y a un moment c'est de la mesure la mesure elle fait mécaniquement améliorer les résultats sur le forecast accuracy qu'on mesure depuis plusieurs années on a en fait cette année on a gagné 10 points 10 points d'accuracy pourquoi ? parce qu'en fait on sait juste on l'a mesuré on a challengé nos équipes on a expliqué à nos équipes en quoi c'était important et donc on a avancé là dessus 10 points d'accuracy c'est alors oui on était très haut je ne vais pas vous dire qu'on était à 20 d'accuracy qu'on ait passé à 10 je serais un gros menteur on était plutôt aux alentours de 45 50 et on est maintenant bien en dessous de 40 donc c'est quand même c'est quand même très bien sur le SNOP c'est le même sujet on a initié il y a 3 ans un process SNOP on en est à notre 3ème version en 3 ans on le fait évoluer parce que la maturité des équipes est en train de changer et quand on fait travailler que les équipes supply chain ensemble c'est assez facile quand on ajoute les équipes commerce marketing finance dans la loop là ça devient beaucoup plus compliqué donc avant de mettre en place l'outil et puis de dire l'outil fonctionne comme ça donc maintenant le process c'est ça on s'est plutôt dit on va faire le process on va se mettre tous d'accord cette intelligence collective elle va nous amener à se dire voilà où on veut aller et ensuite et c'est maintenant l'objectif maintenant qu'on est relativement mature je ne dirais jamais qu'on est mature sur un SNOP je pense que pareil il faut être très humble vis-à-vis de notre SNOP mais on va pouvoir le digitaliser et l'informatiser voilà pour nous et ça va nous amener encore de la valeur parce que ça va faire ces deux sujets vont faire encore amener le forecast accuracy réaugmenter la satisfaction client améliorer nos rotations de stock et donc consommer moins pour la planète et d'une manière ou d'une autre de mieux piloter l'activité en tout cas nous tout est prêt maintenant Julien c'est devant tout cas on y va cette année les quelques mots ce que vous devez retenir un outil il fera ce qu'on lui demande il ne fera jamais tout tout seul c'est faux c'est faux quand on vous dit voilà il fera tout non c'est à vous de mettre l'intelligence dans l'outil même avec l'IA on parle voilà on parle beaucoup de machine learning non utilisez le machine learning pour vous aider à prendre les bonnes décisions ils vous simplifieront les décisions derrière c'est à vous de les prendre donc ça voilà utilisez l'outil comme il faut mais définissez votre stratégie c'est hyper important on peut le faire franchement c'est possible c'est largement possible c'est accessible à toutes les entreprises mais il y a deux conditions la première c'est définissez votre stratégie d'approvisionnement de manière ultra précise et faites le tout seul avec vos équipes vos équipes elles sont essentielles là dedans c'est elles qui vont vous trouver la solution et la deuxième partie il faut des bonnes datas c'est trop important mais j'ai l'impression que c'est pas j'insiste moins parce qu'on a moins ce sujet là mais encore une fois la data elle est importante et après si vous n'avez pas d'outil je pense qu'il y en a encore beaucoup d'entre vous qui travaillent sur Excel c'est pas grave franchement il n'y a pas de honte mais choisissez un outil qui est flexible et qui sera capable de prendre en compte vos règles restez sur des règles simples pour démarrer s'il vous plaît n'allez pas dans ce que je vous ai dit dans les règles micro, micro, micro c'est pas ça qui fera que ça fonctionne voilà et puis le dernier point c'est super on a mis en place des règles les règles d'hier ne sont pas c'est les règles de demain et oui c'est la supply chain la supply chain celui qui croit qu'il est capable de tout anticiper il se trompe de métier on est là pour faire changer évoluer et notre rôle c'est et le rôle de nos équipes c'est de faire évoluer ces règles en fonction des fournisseurs en fonction de nos contraintes internes en fonction de la stratégie d'entreprise et ça c'est voilà c'est la traduction qui doit être faite par les équipes supply chain dans la partie opérationnelle voilà merci à tous on a fini j'espère que c'était intéressant n'hésitez pas sur les questions merci Fabrice merci beaucoup Julien merci à tous ça marche je vous confirme c'était intéressant merci Julien merci Fabrice moi je voudrais juste revenir un petit peu sur le le déroulé parce que finalement c'est un outil alors il y a eu des changements d'équipe si je comprends bien aussi mais il y a toute une phase de 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 process, mais à la fois la redéfinition des process, elle est venue une fois que vous aviez décidé de dire on va tout automatiser, parce que c'est ça que j'ai pas compris, comment ça s'est passé au niveau chronologique ? En fait le point c'est que Fabrice me disait en permanence, non mais Julien on peut automatiser les commandes, et je le regardais je disais non mais Fabrice c'est bien, mais on y a non, en fait non, ça marche pas ça marche pas, si je laisse l'outil tourner tout seul ça fonctionne pas. Ensuite c'était le constat avec les équipes, les équipes c'était quand je discutais avec elles, c'était toujours oui mais non, mais ce cas là il est différent, et en fait le seul moyen d'y arriver c'était de dire en fait il faut plus qu'elles touchent, et moi je me suis dit en fait le seul moyen c'est si on commence à gérer les exceptions, ce qu'on avait tendance à faire avant on gérait les exceptions, et en fait ça changeait rien au problème. Donc en fait il y a eu un moment où j'ai dit bon en fait maintenant on va aller vraiment un peu de manière violente on va plus rien toucher, on va plus rien toucher, et on va définir les règles parce que en fait j'entendais moi je fais plutôt comme si, ces articles qui coûtent rien, qui sont tout petits, je mets 6 mois d'un coup et je me disais bon il y a quand même 2-3 il y a des 3 trucs qui sortent sur lesquels on peut faire des choses et en se disant, Fabrice me disait mais c'est possible dans l'outil moi je disais bon ok mais il faut que tu détermines, moi j'attendais un peu qu'ils me disent donne moi les règles, les règles magiques dans l'outil comme ça je le mets et c'est fini donc on se trouvait pas trop, et en fait nous on a travaillé, c'est là où on s'est dit bon ok laissez-nous tranquille, laissez-nous tranquille on travaille et une fois qu'on est clair là maintenant on peut y aller et voilà, et c'est comme ça qu'on s'y est remis et une fois que nous on a été clair, là on s'est mis autour de la table et on a dit bah on est prêt on est prêt maintenant on y va donc pour le coup là vraiment le titre du rêve et de la réalité correspond vraiment bien c'est pas juste une... ouais c'est un peu du marketing c'est vrai, parce que pour le coup il y avait l'aspect un peu rêve de l'outil va faire tout non, la réalité c'est qu'il faut déjà définir avec les équipes et participer aussi au paramétrage moi je voulais quand même demander aussi à Fabrice parce que est-ce qu'il y a une méthodologie est-ce que Manutan ça vous a peut-être appris aussi à enclencher chez les clients une méthode particulière pour justement être sûr que le paramétrage va bien à la fois convenir et va bien évoluer avec le temps ou c'était déjà le cas c'est un très bon point c'était un challenge aussi de Julien de dire voilà, je te mets au défi, il faut qu'on y arrive il faut qu'on y arrive tous ensemble parce qu'à un moment donné il y avait un point de... on va pas dire un point de rupture mais une incompréhension, une incapacité à se dire ensemble bah on peut y arriver et trop de freins donc là on est dans du change on est dans du change management on est dans de l'amélioration continue et paradoxalement, je me permets d'insister c'était la slide de tout à l'heure avec les gros ronds bleus c'est cet alignement sur la partie méthode les people, l'outil, les process et la data qui fait qu'au final, ça fonctionne bien mais ce sera vraiment de l'amélioration continue et dans notre méthode en fait d'optimisation, tout ce qu'on va dire en post-go live mais on est dans la durée avec les clients encore une fois, un paramétrage qu'on met en place à l'instant T dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans il est peut-être plus juste, du tout valide et donc il est important de bien accompagner les clients de bien les suivre et de, j'allais dire, de se faire miroir de dire au client mais quelle est votre stratégie actuelle quelle est votre stratégie d'assortiment que souhaitez-vous stocker et pas stocker tout ce que Julien a dévoyé tout à l'heure voilà, simplement de se faire miroir et à partir de là, une fois que les questions sont posées qu'on a les réponses, nous on peut réorienter ok, est-ce qu'on a des questions on a eu pas mal de questions dans la salle je ne vous mets pas la pression mais on a eu pas mal de questions sur les conférences précédentes c'est bien de continuer dans cette lignée est-ce qu'il y a des questions que ça vous inspire ? ah ben voilà la première est toujours la plus dure est-ce que vous pouvez vous présenter ? bonjour, Nicolas Pommier je suis directeur d'approvisionnement d'autodistribution quand on parle de commandes automatiques c'est un peu le lâcher prise sur toutes les petites modifications qu'on pourrait faire de manière manuelle mais est-ce que du coup vous avez mis des garde-fous derrière en vous disant ok, on retire les mains mais on ne sait jamais ce qui peut se passer si j'ai une commande qui fait x10 est-ce qu'il y a un moment où vous avez réussi à le capter ou vraiment ? non, on n'est pas complètement tous les matins les commandes d'achat d'appro sont générées c'est encore la personne qui valide on fait quand même un contrôle de cohérence de la valeur de la commande voilà mais c'est le seul contrôle qu'on fait aujourd'hui c'est juste d'assurer que les commandes où je passe d'habitude 40 000, 50 000, 100 000 euros on ne se retrouve pas à passer 500 000 euros de commandes voilà donc c'est vraiment un contrôle global de cohérence je me bats au quotidien pour ne surtout pas aller retourner enfin en fait c'est quand même précaire comme solution on ira peut-être un jour dans tous les matins les commandes d'achat sont générées je ne sais pas franchement je suis incapable de vous dire aujourd'hui ce qui est sûr c'est que je ne veux pas qu'on retourne dans ah oui mais le pourquoi du comment du détail sinon en fait le projet il s'écroule et c'est pour ça aussi que c'était enfin j'étais assez exigeant sur la manière de faire pour qu'on ne soit en fait il n'y ait pas de point de retour ça soit impossible et en fait je refuse de retourner dans les cas concrets c'est oui bien sûr qu'il y a des choses où on fera moins bien bien sûr que des fois il y aura un peu trop de stock bien sûr qu'on aura toujours des ruptures c'est certain la question c'est les 30 minutes que j'ai gagnées par fournisseur qu'est-ce que ça me fait gagner à côté et moi je pense que les 30 minutes par fournisseur elles font gagner plein d'autres choses à côté qui sont bien plus utiles que je recheck et au lieu de commander deux je commande trois voilà bonjour Jean-Michel Murizon NTN Europe j'ai une question vous avez dit il faut mettre les gens autour de la table c'est vrai qui c'est que vous avez mis pour travailler les règles justement moi j'ai mis mes équipes en fait je mets mes équipes en termes de métier je mets que mes équipes alors c'est pas bien parce que je devrais mettre bien sûr la stratégie d'offre la stratégie marketing non je les mets pas parce qu'en fait si on les écoute on revient dans mes premiers dans les premiers slides en fait si on les écoute et d'ailleurs quand je leur ai présenté la stratégie et je leur ai dit bon alors tous ces articles là je ne stocke plus ils m'ont dit non mais Julien c'est pas possible non non c'est pas possible et en fait je leur ai dit non mais alors on se met bien d'accord l'objectif c'est un objectif de service mon objectif c'est d'être à 97% de disponibilité produit chez Manutan 97% des produits sont immédiatement dispo je pense que voilà la target elle est quand même assez haute et le comment je fais mais en fait c'est mon problème je lui ai dit écoute si tu veux je ne mets pas de stock sur ce qui tourne et je blinde de stock ce qui tourne pas à la fin tu n'auras quand même pas de stock et ça n'ira pas donc en fait je fais ce que je veux ce qui compte c'est qu'à la fin j'ai un engagement de résultat vis-à-vis de l'entreprise je l'aurai partagé ça suscite des débats mais en fait je m'en fous enfin franchement ça ne m'intéresse pas mais il y a un moment où après je suis ouvert à la discussion sur certaines choses voilà je connais la stratégie de l'entreprise je sais que la marque propre chez nous elle est extrêmement importante donc forcément on est un peu regardé là en ce moment on parle beaucoup de produits RSE on a 40 000 produits RSE sur lesquels on me demande à quel est la dispo produit donc je sens qu'il y a des aspérités après à moi de les mettre en compte dans l'outil mais aujourd'hui ce qui compte c'est que le maximum de clients soient satisfaits quand je vois la satisfaction client qu'on mesure tous les mois qui est à un niveau assez stable et des clients qui ne se plaignent plus des délais de livraison comme c'était le cas avant je me dis que j'ai raison en fait voilà en fait il y a d'autres choses à faire avec le marketing qui sont beaucoup plus intéressants que de décider ensemble de la stratégie de la stratégie c'est pour ça que en fait au départ on écarte tout parce que sinon en fait on n'avance pas on n'avance pas et je pense qu'on était un peu dans ce sujet là quand moi je suis arrivé c'était ah oui mais il faut que ceci cela il faut qu'il y ait du stock partout mais en fait on n'a plus de place dans les entrepôts en fait on peut écouter l'entrepôt aussi sur les opérations de pique on peut écouter tout le monde et au final on ne fait rien donc faisons mettons-nous à l'objectif et après on va chercher à optimiser en fait c'est vraiment une stratégie de l'entonnoir n'allons pas dans ce que pense le marketing le marketing ils veulent tout et leur contraire du jour au lendemain donc en fait voilà maintenant j'ai un peu d'expérience donc tant pis je ne les écoute pas ils ne sont pas contents mais tant pis voilà choisir c'est renoncer et donc tant pis pour eux je pense qu'on a peut-être encore une petite question mais on arrive au terme de la présentation bonjour bonjour Scotty Bochard responsable lancement est-ce que votre outil il a la capacité de prendre en compte plusieurs aspects hormis les historiques de vente c'est à dire la criticité d'un article le temps d'approvisionnement etc ou même encore le prix l'intégralité de ces paramètres là est prise en compte la question de fond c'est comment est-ce qu'on doit les prendre en compte et ça c'est ce qu'a travaillé Manutant mon offre qu'est-ce que j'ai décidé de stocker pas stocker qu'est-ce que je vais mettre en ABC ma criticité sur mon chiffre d'affaires sur ma marge ainsi de suite donc oui parce que si je stocke un moteur qui est très important au cas où il y a une panne moteur sur une machine de production le moteur coûte très cher il est très long à approvisionner mais par contre il n'est jamais sorti de mon stock parce que Dieu merci je n'ai pas eu besoin de le sortir et est-ce que du coup ça compte quand même ces paramètres là bien sûr après ce que vous pouvez faire c'est définir des stratégies de classification ABC X Y Z par exemple sur tout ce qui tourne et d'avoir une stratégie sur les produits on va dire sensibles sur là il faut les avoir en stock parce que c'est une décision entreprise et parce que c'est une décision entreprise collégiale de se dire on les met c'est critique maintenant si ça sort pas on assume merci moi il y en a pour répondre il y a des produits qui sont très chers comme ça sur lesquels en fait j'ai dit tant pis franchement tant pis en fait quand ça se vend pas ça se vend pas il faut faire des choix on a une place qui est limitée le stock ça coûte on n'est pas Amazon on n'a pas 70 plateformes de distribution d'entrepôt donc il faut faire des choix et voilà malheureusement on peut pas tout avoir et si c'est critique pour votre business il doit y avoir une pièce en fait pour moi c'est un no c'est un no brainer et voilà il faut juste se dire l'outil il permet de mettre un min à un si vous avez envie et à chaque fois que vous vendez vous vendez un il remet un enfin un min ou un max voilà pour être très concret après c'est à vous de paramétrer et pour revenir à ça on est dans le micro cas du micro cas voilà j'en dis pas plus bon moi j'avais quand même une toute petite question mais je vous demande pas de répondre c'est compliqué mais sur la partie ROI parce que on se pose toujours la question mais là ça doit être hyper complexe parce que finalement on voit que sur certains articles vous allez augmenter le stock sur d'autres au contraire justement vous allez gagner vous arrivez quand même à estimer un ROI où finalement c'est pas tellement la question puisque vous avez ce côté pragmatique aussi de dire ben voilà on fait avancer des choses parce qu'on gagne en service client etc et ça n'a pas de prix mais bon voilà est-ce que c'est c'est suffisant de dire ça ou est-ce qu'on vous demande un ROI sur ce projet j'essaye qu'il soit pas trop visible pour que passer un peu entre les fourches ah mince pardon non non c'est pas vrai non mais oui on nous demande des ROI il y a des études qu'on peut trouver de part et d'autre sur l'augmentation du service client un point de service client 0,25 de chiffre d'affaires ce genre de choses qui permettent de monitorer un peu ça au final en fait ce qu'on nous attend enfin moi on m'attend depuis 5 ans et demi sur un objectif de service avant tout pour l'instant c'est la priorité c'est le service comment 97% des commandes client elles soient disponibles immédiatement ça voilà c'est l'engagement numéro 1 pour nous et c'est un prérequis le niveau de stock il est pour l'instant pas un sujet primordial bien que pour moi il est important mais en fait on enfin moi j'essaye d'expliquer qu'on est capable de faire mieux avec autant en fait c'est surtout ça c'est qu'il faut être capable de faire mieux avec autant et c'est voilà dans les calculs de ROI de dire voilà sous 1, 2, 3 ans voilà ce qu'on va gagner quand je dis un point de service ça fait 0,25 de chiffre d'affaires mon directeur général il me regarde et il me dit oui oui d'accord d'accord voilà enfin c'est vite balayé de l'autre côté je lui vends la baisse de la dépréciation de stocks ça ça marche parce que c'est quantifiable voilà on la fait baisser en parallèle de 10-15% chaque année parce qu'on partait de haut aussi donc en fait on vend plein de projets différents ce qu'il faut c'est on vend la centaine d'une stock mes équipes qui sont là pourront en témoigner mais Dieu merci tout va bien chez Manutan la croissance est là donc c'est facile de vendre donc c'est facile d'acheter moi je leur dis tous les jours je leur dis le jour où ça se retourne il faut être prêt parce que le marché il n'est pas éternel et si ça devient dur on aura très vite enfin on a une capacité très rapide à surstocker nos entrepôts et à plus rien préparer plus rien sortir donc il faut être hyper agile et hyper prêt à ça et moi je les prépare plutôt à le jour où ça va moins bien être capable de très vite refreiner parce que là en accélérant on n'a pas de problème pour ne pas se retrouver coincé donc c'est plutôt de la prise de risque à date mais encore une fois l'histoire d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle dans 3 mois 6 mois un an ok merci beaucoup merci Julien merci Fabrice merci beaucoup encore vous applaudir merci aussi de la franchise et la sincérité du propos je vous donne rendez-vous après avoir je vous souhaite déjà un bon appétit et puis je vous donne rendez-vous dans la poursuite de notre cycle cet après-midi à 14h on parlera avec le laboratoire Pierre Fabre d'une supply chain personnalisée centré patient et là pour le coup c'est pas de la personnalisation futile on parle de thérapie cellulaire et de maladies cancéreuses c'est pas très drôle mais en tout cas c'est très utile voilà à tout à l'heure voilà et c'est à ça c'est à ça c'est le petit soir Sous-titrage ST' 501